Bonjour, c'est Paul de Selterrest. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes façons de trader le SP500. Comme je vous l'ai déjà démontré dans une ancienne vidéo qui s'appelle Débuter sur les options que vous trouverez sur YouTube et dont je mettrai le lien dans la description de la vidéo, le SP500 est beaucoup plus liquide que le CAC 40. Vous pourrez comparer les anciens chiffres de la vidéo avec ceux que je vous montre à l'écran qui date du 16 mars 2018. Vous voyez que le CAC 40 s'est échangé 85 000 fois alors que le SP500 s'est échangé 1 100 000 fois, soit 13 fois plus que le CAC 40. Mais le SP500 n'est pas seulement plus liquide que le CAC 40. Le SP500 est l'indice le plus liquide au monde. Alors si l'on souhaite trader un produit qui soit liquide, fiable, avec un minimum de slippage et peu manipulable, alors il est évident qu'on est obligé de se diriger vers cet indice. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter les différentes façons de trader le SP500. Alors d'abord une rapide présentation du SP500 pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce dont il s'agit ou comment il fonctionne. L'indice Standard & Poor's SP500, que l'on appelle le plus souvent SP500, est un indice composé des 500 plus grosses sociétés américaines. On y trouve également une vingtaine de sociétés étrangères. Cet indice est calculé en pondérant chacune des sociétés qui le composent, en prenant en compte la capitalisation boursière de celle-ci, c'est-à-dire en multipliant le nombre d'actions de la société par son cours de bourse. Si Apple, qui a la plus grosse capitalisation boursière au moment où je fais cette vidéo, monte par exemple de 1%, alors cela impactera plus fortement l'indice qu'une hausse sur Nike, par exemple de 20% sur Nike, qui est seulement la 52e capitalisation boursière de l'indice. Le SP500 est également le benchmark par excellence. Tous les gérants de fonds veulent le battre, même si très peu y arrivent sur la durée. Il est important de comprendre qu'on ne peut pas trader un indice. Ce n'est pas possible. On est obligé d'utiliser des produits dérivés. Ces produits dérivés sont par exemple des options, ou des futures, ou des ETF. Voici une chaîne d'options du SPX index. Notez que le SP500, on le trouve sous le code SPX index. Il existe une quarantaine d'expirations différentes. Là, il y en a tellement qu'elles ne sont même pas toutes rentrées dans ma copie d'écran. Comme vous pouvez le voir, il y a des expirations qui sont très proches puisque c'est quasiment tous les deux jours. Le multiplicateur pour le SP500 est de 100. Donc si l'on veut connaître le prix que l'on va devoir débourser pour acheter ce call de strike 2750 coûte 8,20. Il faut faire 8,20 multiplié par 100. Donc en déboursant 820 dollars, je serai exposé à la hausse sur le SP500, sur le SPX index pour deux jours. Mais si l'on souhaite réduire son risque, il est possible, avec des options, de faire des spreads comme celui-ci. Par exemple là, c'est le bull call spread et donc on peut réduire son exposition au risque. Avec ce bull call spread, je n'ai besoin que de dépenser 2 dollars pour acheter ce bull call spread. Donc x 100, ça fait 200 dollars. Donc avec 200 dollars, je suis exposé à la hausse sur l'indice SPX. Pour info, les options sur l'indice SPX sont de type européen, ce qui signifie qu'on ne peut pas exercer les options avant l'échéance. C'est uniquement au terme de l'échéance. Un autre moyen de trader le SP500 est d'utiliser le contrat futur e-mini SP500. Voici les spécifications du contrat. Vous voyez qu'on a des expirations qui sont trimestrielles, donc mars, juin, septembre et décembre. Il pote quasiment 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Un mouvement de 1 point sur le futur est égal à 50 dollars. Il y a 4 tics pour faire 1 point, donc 1 tic est égal à 0,5 25 points et donc le tic vaut 12,50 dollars. La marge pour ouvrir une position sur le futur est de 5800 dollars, ce qui représente déjà un levier de 23 par rapport à la taille du contrat. Par contre, en intraday, vous trouverez des courtiers qui vont réduire la marge à 1450 dollars. Donc on tombe à un levier, on passe à un levier de 95. Ce qui est un très très gros levier qu'on retrouve quasiment sur le forex. Donc c'est pas la peine d'aller trader sur des marchés non régulés. Sur les marchés des futurs, en intraday, on a des leviers très importants. Il existe également des options sur le futur e-mini SP500. Il est possible également de mettre en place des trades pour pas beaucoup d'argent. Si on fait un exemple avec le bullcode spread, je prends le même exemple de tout à l'heure. On a un débit de 2,9. Donc si je multiplie par 50 cette fois-ci, car c'est le multiplicateur pour les options du e-mini SP500, on arrive à un prix de 145 dollars pour mettre en place un bullcode spread sur le futur e-mini SP500. Alors par contre, il faut faire attention, il existe différents types d'expirations sur le futur, les options du futur e-mini SP500. On a des options de type américain et européen. Donc il faut bien connaître les spécifications du contrat et des échéances. Maintenant, pour ceux qui voudraient faire de l'investissement et détenir le SP500 en portefeuille, un moyen à leur disposition consiste à acheter le tracker ou l'ETF pour Exchange Traded Funds qui s'appelle SPI, le code c'est SPI. En effet, avec cet ETF, on peut conserver indéfiniment l'indice SP500 en portefeuille, toucher les dividendes comme pour une action et même utiliser des options pour réduire son prix de revient ou réparer une position permanente. Le SPI est le moyen le moins onéreux pour trader le SP500. En effet, celui-ci cote actuellement à 275 dollars. On peut donc acheter seulement quelques actions et ainsi débourser très peu d'argent. Mais le levier est plus faible que sur les futurs. Avec un compte sur marge et un number night, on a un levier de 2 et celui-ci passe en intravé à un levier de 4. Les options sur le SPI sont de type américain, ce qui veut dire qu'on peut exercer son option n'importe quoi. En revanche, le gros avantage du SPI est de pouvoir investir de très petites sommes avec les options. En effet, si je reprends une nouvelle fois l'exemple du bull call spread, il ne coûte que 0,23 dollars. Donc si on multiplie par le multiplicateur qui est de 100 sur le SPI, 0,23 fois 100, ça fait seulement 23 dollars pour ouvrir la position. Donc avec seulement 23 dollars, on peut être exposé sur le SPI à la hausse ou à la baisse. Donc tous les gens qui prétendent qu'il faut beaucoup d'argent pour traiter les options n'y connaissent absolument rien. On peut faire de très petits trades avec les options. N'hésitez pas à les envoyer regarder cette vidéo si quelqu'un vous dit quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur les différents produits régulés qui sont à votre disposition pour traiter le SP500. Merci de liker la vidéo. Et voici mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada